Bien aimé dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qui nous donne encore ce jour, ce dimanche, ce premier dimanche du mois de mai. Nous rendons gloire, honneur, puissance et majesté à son nom, pour sa grâce, son amour et sa présence. Je viens aujourd'hui, ce matin, pour parler avec vous sur un sujet non moins important. Je veux parler de la vallée d'Accord. Je voudrais parler, parler de la vallée d'Accord. Laisse éternelle au monde que je t'appelle, laisse éternelle au monde que je t'invite. Jésus, j'avoue que ton Seigneur, viens parler à nos cœurs, viens éternelle, parler Seigneur, viens Seigneur Jésus convaincre nos cœurs, viens éternelle, ô Jésus m'utiliser, alors que je sois un instrument entre tes saintes mains. Papa, je te bénis et je te rends grâce, et au nom de ton fils Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié, je dis Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, comme je le disais. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager un peu sur un thème. Je veux parler de la vallée d'Accord. La vallée d'Accord, qui est une vallée, comme nous venons, nous voyons dans la parole de Dieu, dans la Bible, l'histoire, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Après qu'il s'est sorti d'Egypte, et ils se sont retrouvés devant Jéricho, qu'ils ont vraiment battu, et ils ont vaincu Jéricho. Et ils se trouvent autour de Jéricho, et Jéricho s'est passé. Et maintenant, après la victoire, après une grande victoire, après une grande victoire de Jéricho, ils ont dû aller et combattre une petite ville, une petite ville, qui s'appelle Haï. Alors, ils se retrouvent devant, aller combattre devant la ville de Haï. Et c'était après une grande victoire. Bien aimé, vous savez, things have been going well for Joshua, and the people of Israel. They had experienced a great victory at Jéricho. When its walls came down, it was through the mighty power of God. God manifested His power, and the wall of Jéricho fell, came down. But remember, we must keep that in mind, that with every victory comes a test. And if we are not watchful, or we are not very careful, a failure might come. Look at the world today. We found ourselves in a situation where the world is failing. Why is the world failing? Because there were victories in the past. There were things that happened in the past. And then today, we found ourselves in the past, a situation where we can't do anything. You know, there is something, brethren. The thrill of their recent victory, the recent victory of Israel, and puffed up their self-confidence. And at some point, you know, after a victory, you find that you become so self-confident, so that you're not mindful, you're not watchful. It becomes a napit for you, okay? No, you know, us, we always win. We are winners. We are always winners. We can go through a situation, but we win. We'll overcome. We'll come out of the situation alive and then strong. Bien-aimés, oui, c'est vrai. Après une victoire, il y a deux fois, nous nous retrouvons que nous sommes des vainqueurs, nous sommes des conquérants, nous sommes maintenant des hommes forts. Nous sommes maintenant, hallelujah, des hommes forts, des hommes fidèles. Maintenant, ils se retrouvent devant Haït et ils disent que non, Haït, c'est une petite ville. Qui sont Haït? Qui est Haït? Haït est une petite ville devant nous. They're just... The people of Haït, they're just a few. Lorsque vous êtes dans Josué 7. L'histoire, c'est dans Josué 7. I... It's just a few people. Remember, bien-aimés, pride always leads us to a downfall. L'orgueil précède la chute. Très heureux, à un certain moment, nous retrouvons que parce qu'il y a des victoires passées, nous avons vaincu, nous avons marché dans la victoire, nous avons ramené des victoires, nous avons des trophées avec nous, nous avions marché, nous avons marché dans la victoire et nous pouvons nous glorifier, nous pouvons nous dire, mais souvenez-vous, faites-en très attention parce que pride leads always to a downfall. C'est ce que la Bible nous dit dans Proverbe 6, 18. Proverbe 16, verse 18. Pride always will bring downfall. L'orgueil va amener, précéder la chute. Hallelujah. Mais maintenant, les enfants d'Israeli se retrouvent qu'ils sont devant Aïe. Ils sont allés se battre vers Aïe. Et puis, Aïe les a mis en déroute. Et personne, ils sont rentrés, ils n'ont pas compris comment ils ont échoué devant Aïe. Et Moïse se retrouvait que non, il devait aller se retrouver. Bon, il devait comprendre, consulter Dieu. Et Seigneur, comment nous avions échoué devant cette petite ville ? On se voit, Moïse, non, pas plutôt Moïse, et Josué. Josué est allé, il se retrouve devant cette petite ville, devant la face du Seigneur. Il va, il se croise, il s'humilie, il recherche la face de Dieu, il demande, Seigneur, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez que des fois, nous pouvons nous retrouver aussi à un certain moment parce que les choses ne vont pas nous. Nous avons vécu une défaite et voici, nous nous allons auprès du Seigneur, nous nous demandons, Mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Pourquoi cette défaite ? Pourquoi cette défaite, Seigneur ? Si tu vas dans la présence de Dieu, tu te poses des questions, tu demandes au Seigneur, le Seigneur, nous prions un Dieu qui peut te répondre, qui peut t'amener des réponses, et des réponses qui vont te convaincre, qui vont t'aider à sortir de la défaite que tu es en train de vivre. Aujourd'hui si le monde pouvait se lever, if today the world can rise up and then look and search, look and go search for God, and God will bless us, or God will manifest and will show a way, God will reveal His ways. And because we found ourselves in such a situation, it's because the world was up there. The world, at some point, the world knew that there is no God, there is no God. And no, we can do, by ourselves, we can do things for ourselves, and we can do things for ourselves, and then we can walk in victory, and we can walk in everything, everything can be good and can be good for us. I praise and I worship the name of the Lord, because God, at some point, He can allow certain situations to happen into our lives, so that we can go to Him, and then we can look for Him, and we can search Him, and we can search His face, and then so that He can reveal Himself to us. So, through a process of elimination, the guilty one was discovered. Because God told us, Fait venir tout le monde, et maintenant on veut éliminer. Ils sont passés les tribus, les clans, les familles, et ils se sont retrouvés que le coupable, on l'a eu. Et le coupable, c'était quoi? Ils s'étaient accaparés des choses qui étaient déclarées interdites, donc vous ne pouvez pas prendre, ça appartient à l'Éternel, c'est voué à l'interdit, donc vous ne pouvez pas y toucher, vous ne pouvez pas vous en accaparer. Mais Acap, il s'est retrouvé, Akan, il s'est retrouvé que, non, il a pris, il a pris de l'argent, il a pris un beau manteau, il a pris de l'eau, alors il est allé cacher cela dans sa tente. So, through that process, they discovered that Akan had buried the accursed things, the things that was accursed, the things God said that you're not going to touch. You know, like the world today, we find ourselves with things that God didn't allow us to have and to keep. The things that the world said, no, you won't do this. And the world became disobedient, and the world started walking in disobedience toward God, and the world couldn't listen to what God said. The world started touching, and then what God says, no, you're not going to do it. You're not going to have another God. You're not going to find yourself in relationships that are against nature. You find themselves, the world allowed it, and that the world put everything on top of God. And then God was not happy with us. That's what I think today we find ourselves in such a predicament. So now they found that it was Akan who was the guilty one. So now they started to find, and then he confessed. Akan a confessé, hallelujah, he said, j'ai péché. J'ai péché. Pourquoi? Parce que j'ai convoité, j'ai pris. Il reconnaît qu'il a péché. Bien-aimé. Ça c'est une phrase que plusieurs, nous, 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 nous confessons. Nous confessons, j'ai péché. J'ai péché. Mais regardez, quand est-ce qu'Akan a déclaré qu'il a péché? Akan a déclaré qu'il a péché lorsqu'il a été découvert. Lorsqu'on a découvert que c'est lui qui a pris, qui a touché à ce qui est interdit. Maintenant, regardez. Dans la Bible, je sais qu'il y a sept personnes qui ont fait, qui ont aussi déclaré, qui ont fait cette confession-là. J'ai hémsé. Il y a sept personnes qui ont fait, qui ont fait, qui ont faites, qui ont fait, qui ont fait, qui ont fait la zdjęation. Quand ils ont fait, qui ont fait, ils 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 ont fait. Oh, dear Father, j'ai ai eu sinné contre vous. Et pour ceux qui, vous le savez, du premier, le premier, la première personne, je peux dire, c'est un pharaoh. Pharaoh acknowledged when he saw the powerful hand of God and found himself in a situation that he couldn't prove anything and then that's when he confessed. There is Balaam who confessed also and Akan, the person we are talking about, he confessed also. When did he confess? When he found himself that, yeah, they discovered him that it's him who took the stuff. And in that when he confessed, there are many people and beaucoup d'enfants de Dieu. Nous nous retrouvons que, c'est comme ça que nous marchons. Il y a beaucoup de choses. Nous confessons non pas parce que nous nous répandons, parce que le Seigneur nous a convaincus, parce que de nous-mêmes nous sommes rentrés en nous-mêmes et nous nous sommes dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Non, c'est parce qu'on a découvert nos fautes. C'est parce qu'on a découvert que nous avons triché. C'est parce qu'on a découvert que, non, nous n'avons pas fait des choses comme il fallait le faire. Parce qu'on nous a découvert. Because we've been busted, that's when we can, we start confessing, Oh, dear Father, forgive me. But the confession that we are making, it's not out of repentance. Bréven, bien-aimé, toi qui me suis aujourd'hui, dans l'église où tu es, quand tu confesses, lorsque tu te confesses, tu vas demander pardon à Dieu. Ton pardon, tu le demandes à cause de quoi? C'est parce qu'on a découvert, parce qu'on t'a surpris en train de faire ce que tu es en train de faire. Parce qu'on t'a surpris en train de faire des mauvaises choses que tu as commencé à confesser, à demander pardon. Mais si on ne t'avait pas surpris, tu n'allais pas déclarer. Parce que tu as caché, tu as décidé de cacher ton péché. Tu as décidé de cajoler ton péché. Tu as décidé de garder ton péché pour toi-même. Et c'est pour cela que le Seigneur vient, il dit, faites très attention. Parmi les sept personnes qui ont dit, Seigneur, vous savez, Saul aussi a dit, j'ai péché. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé que la main de Dieu était tellement faute. Et il se demande, il a péché. Et regardez aussi Judas. Judas a demandé, il y a un reconnu qu'il a péché, il est allé se pendre. Quand il a vu, ah non, ce que j'ai fait, c'est mauvais. Donc, la confession, le, 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 quoi ça? La confession qu'ils ont fait, qu'ils sont allés se demander pardon à Dieu, ce n'était pas out of repentance. Ce n'est pas à cause de, parce qu'ils sont rentrés en eux-mêmes. C'est pour cela que vous verrez, les deux dernières personnes, c'est David et l'enfant prodigue. Là, le pardon, le Seigneur a accepté ce pardon. C'est pour moi même que Dieu dit, David, il est l'homme, c'est l'homme en cœur. Donc, c'est quelqu'un qui rentre en lui-même. L'enfant prodigue, il est rentré en lui-même. Il a dit, non, ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Alors, il s'est déclaré, Seigneur, j'ai péché contre toi. Il est allé vers son père et dit, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne de revenir. Je ne suis pas digne. Même, bien-aimé, lorsque tu te rends compte que tu as péché, lorsque tu te rends compte que tu es tombé plus bas, est-ce que tu rentres en toi-même? Tu te sens cette misère. La Bible dit, sentez cette misère. Est-ce que tu la sens et tu vas auprès du père, tu lui dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. Et Seigneur, pardonne-moi. Non. Tu te confesses, tu demandes pardon, c'est parce qu'on t'a surpris. Parce qu'on a découvert ce que tu fais. C'est mauvais. Mais si on n'avait pas découvert, tu serais là en train de te réjouir et de vivre cela tous les jours. C'est parce qu'on t'a découvert que tu commences à demander pardon, j'ai péché. Non, ce n'est pas à cause de la repentance. Ce n'est pas parce que tu es rentré en toi-même et ton cœur te demande, tu es allé demander pardon, non. So, sadly, sometimes our confessions are not genuine. God needs a genuine confession. When we ask for forgiveness, the world today must genuinely go toward God out of repentance and they want to repent because the world came into himself and say, God, I sinned against you. That's what God wants us to do. So, they found that they took Akan and then they took him to the valley in the valley of Eko. That valley of Eko which means the valley of the valley of trouble. So, I'm talking today about the valley of Eko. A valley of trouble. The meaning, the valley of judgment. Today, the world found himself in a judgment into trouble. Maybe your life also, you find yourself in trouble because maybe you've seen you were disobedient. you didn't listen to God. Yes, brethren, I was in disobedience. Take us into trouble. Take us straight there into trouble. When we disobey God, we found ourselves into trouble. We found ourselves into the valley of Eko. and then there, Eko found himself in that valley. So, the judgment of God happened there. Because of the disobedience, sometimes because of our disobedience, we find ourselves into trouble in the valley of Eko. I'd like to read. I'm reading Joshua 7, the verse 26. Et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pied qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de Valais d'Akkor. Ta vie, tu es en train de passer, tu te retrouves dans la vallée d'Akkor. Le monde aujourd'hui se retrouve dans la vallée d'Akkor. Le monde se retrouve aujourd'hui en trouble, dans la vallée de troubles, dans la vallée où il est en train de pleurer, de saigner, de la mort. La vallée d'Akkor. chacun dans sa vie où vous pouvez vous retrouver que vous êtes en train de suivre, de marcher, vous marchez dans la vallée d'Akkor, dans la vallée de l'homme de la mort, dans la vallée du trouble, là où vous vivez, vous expérimentez un trouble total. Hallelujah. Mais la bonne nouvelle que je viens vous annoncer aujourd'hui, je vais lire. Peut-être que tu es passé par la vallée d'Akkor à cause de ta désobéissance. You went through the valley d'Akkor because of your disobedience. But today, our Lord, there's a good news that I want to give you today. It's that the valley of trouble can become a valley of hope. You can get out of the valley of trouble and go in the same place where there is trouble, they might have hope. Oseah the prophet Oseah combien de le verset 15 Oseah 2 15 Qu'est-ce qu'il dit? Oseah chapter 2 verse 15 Oseah 2 15 Je la châtirai pour le jour où elle encensait les balles où elle se parait des anneaux de ses colliers aller vers ses amants et m'oublier dit l'éternel. Voyez, je la châti et elle était dans la vallée parce qu'elle m'a oublié elle a oublié l'éternel. Bien-aimé dans ta vie n'oublie pas l'éternel. Don't forget don't forget about God. C'est ainsi c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son coeur. Là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une porte d'esperance chapitre 17 verset 17 hallelujah vers 17 Oseah chapter 2 vers 17 you might go through the valley of echo and then God will open a door of hope your value of trouble can be transformed into a valley of hope the trouble that you are going through today bien-aimé they can become instead of having trouble God open a door of hope Dieu veut ouvrir une porte d'espérance Dieu veut te donner de l'espérance et dit je connais les projets que j'ai formés pour toi ce sont des projets de bonheur et non de malheur pour te donner de l'espérance Dieu veut ouvrir une porte d'espérance une porte là où il y avait du trouble where you were troubled where you couldn't understand you couldn't see what is happening God want to open a door of hope God want to open a door of hope into your life because because of its disobedience Israel went into the valley of a car but God said I will bring you into the wildness there into the wildness I will talk to your heart after talking to your heart I will open a door because you will listen you will be someone who have listened to me who have heard my voice and they I will open a door of hope when we hear we listen to the voice of God God will open a door of hope into our lives Dieu veut ouvrir une porte d'espérance oui le monde aujourd'hui doit comprendre et accepter qu'il y a un Dieu au ciel qui a la porte qui a la capacité d' ouvrir une porte d'espérance aujourd'hui je veux annoncer au monde entier qu'il y a telle espérance il y a une porte d'espérance que Dieu veut ouvrir et ouvrir dans la vie dans le monde aujourd'hui there is there is hope there is a door of hope for the world to know that God has called the world if the world can listen if the world can hear the voice of God and say God here I am because there you can listen that why today the whole world today is in confinement God wants during that period that time of confinement which can be a wilderness for you to listen to hear what he wants to tell you just remark from where you coming from look at where you have been extracted from look at where you coming from from your troubles God wants to open a door of hope because he said I will attract you into the wilderness I will bring you into the wilderness for and there I will plead the case my case with you face to face into the wilderness into a place where you can listen you can hear me today the world is in a position where God is talking and the world must listen must hear because this is the will of God because it took us into a time like this so that he can talk to us to our heart so the world now must listen must open up his ears and listen to God because the will of God he said I want to talk to you I want to plead my case with you so world come back to me during this time my brothers and sister it's a time when God want to talk to us he said I will attract you and then there I will sit with you because I want to plead my case with you I want to please my case with you I want to talk to your heart God listen to God God want to talk to your heart God want to plead his case so that when he takes you because you are into trouble today he want to open a door of hope because he will talk to you face to face I will give her a vineyard from there and the valley of echo as a door of hope je veux lui donner sa vigne je veux te donner sa vie ta vigne tu traverses un moment de trouble Dieu veut te donner ta vigne I want to give you back your vineyard so from there I will talk to you and then after that hallelujah the value of echo will be a door of hope tes troubles bien aimés seront une porte d'espérance parce que le Seigneur t'aurait parlé face à face the place of trouble becomes the place of hope our disobedience can bring us into trouble and will and also under the chastity hands of our father hallelujah you're my vineyard I will come to you come the vigneron hallelujah come the vigneron and la je vais t' edu que je vais t' em de je vais cacher je vais casser en lever je vais prune you so that you become mine and you learn how to obey to me I pray that the God who gives hope will fill you with such joy and peace while you trust in him then you will have more and more hope and it will flow out of you by the power of the Holy Spirit my brother no situation is too dark or too far gone that it cannot bring us light and hope no situation is so gone it's so far gone it's too dark that God won't be able to bring us hope or God can't bring us light in that situation today God is a God who wants to bring us light in that situation which when you look at yourself you see this situation it's too dark this situation it too far gone you know today the world found himself in a situation where hallelujah it's walking into darkness because we don't know what will happen tomorrow and then the whole world found the situation is too far gone there is too much death today yes God it can he can bring us in the value of trouble of judgment but he is there today because he wants to take us out of there there is no situation which is too far gone which is too dark which is too difficult God is not able to bring light and hope no il n'y a pas de situation qui est tellement tellement pire tellement dans le ténèbre que Dieu ne peut pas changer en apportant la lumière et l'espérance non bien aimé regardez maintenant cette vallée d'accord qui était une vallée de trouble qui est devenue une vallée d'espérance mais maintenant après que ce soit une vallée d'espérance comment la Bible nous dit l'espérance voit ce qui arrive l'espérance c'est la foi de ce qui vient l'espérance c'est ce que nous voulons voir nous aspirons nous voyons cela de loin mais maintenant l'espérance la foi amène quelque chose c'est ce que la Bible nous dit cette vallée qui était premièrement une vallée de trouble elle est devenue une vallée d'espérance cette vallée qui est une vallée d'espérance qu'est-ce qu'elle deviendra maintenant regardez lisons dans Esaïe 65 let's let's Isaiah 65 and verse 10 Isaiah 65 I'm reading in French in my French version le saran servira de pâturage au menu bétail et la vallée d'accord servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherché charo shall be a fold of flocks and the valley of echo a place for heads to lie down for my people who have sought me hallelujah la vallée d'accord la vallée du trouble qui est devenue une vallée d'espérance elle sera une vallée de multiplication dans la même vallée où il y avait des troubles dans la même vallée où nous espérons dans cette même vallée il y aura la multiplication je bénis le Seigneur parce que le dimanche passé le pasteur Patrice nous a dit qu'après ces temps ces temps des troubles qui nous donnent l'espérance nous aurons la multiplication nous aurons la reproduction nous aurons l'élargissement regardez ce que la Bible dit dans cette vallée de Saron dans cette vallée d'Acho elle servira de pâturage pour le bétail l'élargissement l'élargissement was a place of judgment according to Joshua then it became a place of hope according to Hosea and here it is viewed as a fulfillment of God's mercy to his people and fruitful blessing for the health now what was a valley of trouble became a valley of hope and then after being a valley of hope it became a valley of fruitfulness that the good news I'm giving you today your trouble will bring hope and your hope will bring out fruitfulness hallelujah I praise God because they have they if you 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 suffered greatly because of your disobedience but the time is coming the God you've disobeyed God yes repent come back into yourself and tell God yeah yeah am I coming so God will give you hope and after having the hope that you are so searching for God will multiply you God will make the place of trouble becoming a place of fruitfulness ça c'est le seigneur que je suis en train de vous raconter c'est ça la bonne nouvelle que je suis venu vous donner aujourd'hui donc ça veut dire si vous pouvez oublier tout mais retenez ceci la valet d'accord qui veut dire valet de trouble elle passera d'être une valet de trouble parce que tu te repentras tu te repentiras et tu te repentiras d'une manière sincère tu rentreras en toi même et tu diras voici j'ai péché contre dieu et le monde doit rentrer en lui même et dit voici j'ai péché contre dieu il y a un 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 dieu qui écoute la prière il va t'exaucer et tu passeras des troubles que tu es en train de vivre aujourd'hui tu vas vivre une espérance dieu est venu te donner l'espérance il y a un dieu qui vient te donner l'espérance et lorsque tu marches dans l'espérance regardez il y a une porte qui est déjà ouverte pour toi lorsque tu marches au travers de cette porte d'espérance dieu te donne une porte un domaine hallelujah tu passes de la porte vers le domaine et un domaine de reproduction un domaine d'élargissement un domaine de repos un domaine de lumière un domaine de repos et de paix c'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui le trouble peut amener la paix hallelujah ne crois pas que le trouble est venu te tuer le trouble n'est pas venu te dévorer le trouble est venu t'amener une espérance lorsque tu rentreras en toi même et cette espérance t'amènera la paix et va t'amener la multiplication va t'amener le bonheur va t'amener la joie va t'amener la sécurité va t'amener la multiplication la reproduction c'est pour cela que je te dis de venu un domaine de люблю et de paix Fruit and righteousness. In the parable of the tree, the true vine, the Lord Jesus said that his father was the vine dresser. And that he prunes the branches in order they may bear more fruit. That is what God is doing, as a true vine dresser. So, j'aimerais que nous puissions nous incliner dans la prière. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, pendant ce moment et pendant ce temps de trouble, accepte d'ouvrir, éternel, que je comprenne, j'ai péché contre toi, je suis rentré en moi-même, je te demande pardon, je me repends, et tu demandes à Dieu d'ouvrir cette porte d'espérance afin que tu puisses vivre la multiplication. Je vais prier avec toi. Dis simplement cette prière. Just do this little prayer with me if you've heard me. Maybe as I've been mixing French and English, maybe you didn't get everything, but the point that I made, I made it just simple, that God who sees you into your trouble can give you hope and restoration so that you can enjoy your fruitfulness. So, let's pray with me. Seigneur, je te bénis pour ton peuple et tes enfants qui sont venus auprès de toi. J'aimerais, éternel, aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses, oh Dieu, parler, t'adresser face à face, éternel, avec chacun, et que tu puisses bénir, éternel, tout en chacun. J'aimerais, éternel, oh mon Dieu, que tu nous ouvres, que l'espérance puisse se manifester dans nos vies, et que Jésus, ta gloire, revienne. Maintenant, éternel, je recommande toute chose entre tes saintes mains. Glorifie-toi, manifeste ton nom, agis, éternel, dans toute ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Bien, et bien, je vous bénis. I bless you all in the name of Jesus. Enjoy your confinement time. And remember, this time will pass. It's not the end. There is hope and there is fruitfulness that is coming. The same valley of echo will bring hope and will bring fruitfulness. May God bless you and may God bless you abundantly. Amen. See you next Sunday or during the week before we pray.